Et on vient sur ce dernier rapport, classement hit parade de l'OCDE annuel qui montre que la France reste toujours vice-championne du monde des impôts. Olivier Berrier, bonjour. Bonjour. Auteur du blog Les Crises. Et donc la France est en seconde place, c'est pas nouveau mais ça continue, avec une pression fiscale atteignant 45,3% du PIB, juste derrière les 46%, enfin les 45,9% pour être précis, du Danemark. La moyenne de l'OCDE est à 34%. Alors les esprits simples comme moi, il faut un petit calcul. 34% de la moyenne, nous on est à 45, ça fait 11 points d'écart, 11 points de PIB, ça fait 220 milliards d'euros de plus. Il y a 220 milliards d'euros de plus d'imposition en France que la moyenne. On peut aussi lire comme ça cette statistique ou c'est un peu simple de dire quelque chose ? Non, c'est tout à fait vrai. Mais après la question c'est qu'est-ce qu'on appelle impôts ? Et ça c'est déjà un biais gigantesque dans ce comparatif. Mais c'est vrai en tout cas, il y a bien 220 milliards d'euros de pression fiscale en plus en France que la moyenne des pays qui nous ressemblent dans le monde. Tout à fait, mais il faut séparer ce qui est d'une part de l'impôt, au sens classique du terme, qui sert à financer des dépenses d'administration, et il faut séparer des prélèvements obligatoires qui sont des cotisations sociales, donc des cotisations d'assurance. Et en fait c'est de la dépense d'assurance classique qui était socialisée. Et ça c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que dans les pays anglo-saxons, nous c'est socialisé, nous on paye des cotisations, et donc ça rentre dans la catégorie des prélèvements obligatoires. Mais dans les pays anglo-saxons, qu'est-ce qu'ils font ? C'est privé, la retraite, la santé. Et donc ils payent à une compagnie d'assurance une dépense qui est contrainte, mais qui sort du champ de la statistique des prélèvements obligatoires de l'OCDE. C'est ça l'idée, je ne sais pas s'il y a un peu... Tout à fait, c'est exactement ça l'idée. Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer non pas avec le CDE, comparer avec le Chili, tout ça, c'est un peu différent, mais déjà qu'on regarde ce qui se passe en Europe au niveau des grands pays. Si on regarde avec l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, donc les quatre grands pays de l'Union Européenne, et qu'on regarde l'écart, on voit que l'écart, si je le présente brut au niveau des, n'entend pas cette fois des prélèvements, mais bien des dépenses, puisque pas tout c'est ça qui est intéressant. Il est dans son petit graphe, et on le remercie parce que la source c'est Eurostat, on voit les dépenses publiques, mais c'est l'autre versant. C'est l'autre versant, tout à fait. Pourquoi on paye autant ? On paye autant parce qu'il y a des dépenses qui sont plus élevées chez nous qu'elles sont élevées ailleurs. Et donc on voit que, par exemple, entre la France et l'Angleterre, c'est là il y a le plus grand écart, on est à 14 points de PIB de différence. Donc 14 points, on se dit, mais enfin c'est colossal, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne vit pas si différemment ça entre la France et l'Angleterre pour 14 points d'écart d'impôt. Alors on peut partir à le bloc fiscal, blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu plus en détail ce qui se passe. Et donc de séparer ces prélèvements. Donc la France est à l'extrême gauche, on voit bien, 57% de dépenses publiques. Oui, tout à fait. C'est le fameux 57% du prélèvement. Et en zone euro, je crois qu'on est à 45. Si on passe, on est un peu moins. Tout à fait, mais c'est pareil, pour ne pas comparer la France et la Lituanie, c'est un peu compliqué. Regardons déjà les grands pays. Et donc ? Donc si on regarde sur un deuxième graphique, on a la protection. Donc ces dépenses, ça correspond d'une part à des dépenses en bleu, on va dire, d'administration classique. Et en rouge, à des dépenses de protection sociale. Et donc la vraie différence, on le voit, se fait sur... Donc on voit la grosse différence, elle est d'abord sur la différence de protection sociale. 24 en Angleterre, 32 en France. Mais pourquoi il y a cet écart-là ? Parce qu'en fait, si vous comparez ça, vous comparez des choux et des carottes. Vous comparez une protection sociale qui est très large et très socialisée, donc publique et via des prélèvements obligatoires en France pour la retraite, la santé. À l'Angleterre, qui a aussi en partie cette chose-là, mais avec laquelle se rajoutent de grosses dépenses privées de protection sociale. On ne voit pas, mais qui sont des dépenses privées contraintes. Mais qui sont quasiment contraintes. Parce qu'il faut expliquer que pour le citoyen, devoir payer une cotisation, ou tous les mois, faire un virement depuis son compte bancaire pour payer un assureur pour la maladie, encore une fois, ou la retraite, finalement, ça revient à peu près au même. C'est pas si différent, c'est des dépenses quasi obligatoires les autres. Et donc, c'est que comme ça qu'on peut arriver à comparer un peu plus ce qui se passe. Et ça, on ne le voit pas sur le graphique. Alors ça, on ne le voit pas. Je n'ai pas rajouté cette partie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder après tout, puisque si on veut regarder d'où viennent les écarts, qu'on se concentre sur les vraies dépenses d'administration, ou bien la protection sociale. On n'a pas le temps de développer. Et on peut regarder un peu plus en détail pourquoi il y a un écart. Et on voit que l'écart, il n'est plus de 14 points. Quand on regarde les dépenses d'administration, il n'est plus que de 5 à 6 points. Et qu'on n'est pas si différents d'Italie. Une fois qu'on enlève quoi ? Une fois qu'on enlève la protection sociale, l'écart de dépenses entre la France et ses grands pays, au maximum, il est plutôt de 6 points. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, mais finalement, pourquoi il y a encore 6 points d'écart ? Parce que c'est quand même beaucoup de 6 points de PIB. Ça fait 120 milliards. Tout à fait. Et donc là, je vous ai amené un deuxième graphique. Attention. Ça te soit un roulement de tambour, dernier graphique. J'espère qu'il va y aller. Mais en tout cas, on voit derrière d'où vient l'écart de dépenses. Alors, c'est un écart. Pour le coup, il faut s'accrocher. C'est l'écart entre eux. Tout à fait. Donc, on regarde l'écart, comment se génère l'écart, suivant les catégories de dépenses entre la France, qu'on ne voit plus là, puisqu'on va juste regarder l'écart, mais on voit la différence avec l'Allemagne, Hongrie, l'Angleterre en orange et l'Italie en vert. On voit qu'il y a un gros poste de différence, c'est l'économie. En Angleterre... Qu'est-ce qu'on appelle l'économie ? On a, par rapport à l'Allemagne, 6,5 points de plus de dépenses publiques en matière d'économie. Non, non, 6,5, c'est au total. C'est l'écart total. Et si on regarde sur l'économie, vous voyez que vous êtes à moins 2,5 à peu près. Ah, pardon, oui, excusez-moi, oui, oui. Il faut regarder. Donc, par exemple, l'Angleterre et l'Allemagne dépensent 2,5 de PIB en moins sur des dépenses d'aide à l'économie. Ça veut dire quoi ? Bon, c'est tout à fait. Ça veut dire... Lesquelles, en l'occurrence ? Lesquelles, ça va être toutes les aides aux entreprises, les aides à l'emploi, etc., etc. Mais, évidemment, l'Angleterre et l'Allemagne vont mieux que nous au niveau économique. C'est une situation qui est meilleure. Donc, il est normal qu'ils dépensent moins pour aider leur économie puisque c'est justement les pays qui bénéficient soit de l'euro pour l'une, soit l'autre qui a toujours une liberté monétaire et donc qui est adaptée à son économie. Nous, on souffre plus, donc, effectivement, on dépense un peu plus pour aider les entreprises. Si vous regardez les deux autres postes, éducation, logement, vous voyez qu'il y a encore un point, un point et demi d'écart sur ces dépenses-là. Mais l'Allemagne et l'Italie sont en suicide démographique. Donc, il y a beaucoup moins d'enfants. Donc, comme il y a moins d'enfants, ça va coûter moins cher d'éduquer les enfants. Et il y a moins de logements à bâtir, à aider, puisque, évidemment, il n'y a plus de gens qui meurent. Il y a la défense aussi. Donc, vous regardez, vous avez la culture à un petit écart, vous avez la défense. Effectivement, ils n'ont pas la bombe nucléaire, ça coûte un petit peu. Regardez l'Angleterre qui a la bombe, dépense plus que nous en défense. Vous avez l'environnement, l'ordre public. Finalement, quand vous regardez, on ne va pas tout détailler, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, oui, après, il y a un écart qu'en France, on dépense un petit peu plus sur des dépenses vraiment d'administration que les voisins, mais que ça s'explique, parce qu'on est en train de comparer des pays qui sont aussi différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des systèmes différents, et que les écarts ne sont pas gigantesques. Quand vous corrigez tout ça, vous allez trouver peut-être un, deux, trois points d'écart de PIB. On n'est plus sur 17, vous voyez, on n'a plus un scandale gigantesque. Alors, on regarde ça via le prix, encore une fois, la dépense publique, pourquoi pas. Si on revient aussi, et c'est lié au prélément obligatoire, quand on voit cet écart, encore une fois, de 11 points de PIB par rapport à la moyenne, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, on taxe à peu près comme les autres, les biens, les services, la TVA, sur l'impôt sur le revenu, quand on le rapporte au PIB, on est à peu près sur le même niveau que les autres, et pareil aussi sur l'IS, sur l'impôt sur les sociétés. Par contre, la grande différence, ce sont les cotisations sociales. Et là, pour le coup, on voit qu'elles sont, en France, deux fois plus élevées qu'ailleurs. Oui, mais les prestations sociales publiques sont deux fois plus importantes qu'ailleurs. Sauf qu'après, les entreprises, quand elles doivent se battre sur les marchés internationaux, elles ne sont pas armes égales. Certaines vous disent qu'on court avec un boulet au pied parce qu'on n'est pas compétitif. Après, on peut en effet discuter de comment je vais prélever l'impôt, est-ce que ça entraîne des difficultés de compétition, de financer de cette façon-là les entreprises chez nous. OK, mais on est sur un débat de deuxième ordre. Il ne faut jamais oublier que le débat du premier ordre, c'est le niveau de dépense qui, de toute façon, existe et doit être financé d'une façon ou d'une autre. Alors, je répète, on peut débattre sur comment on le fait, mais il ne faut pas perdre de vue. Donc, il ne faut pas toucher aux dépenses publiques, les 57%, c'est bien, on ne cherche pas à faire les économies, on reste sur ce niveau-là. Je dirais deux choses. Premièrement, laisser penser qu'on va baisser les impôts et que ces dépenses-là vont baisser, c'est du doux rêve. Primo, on est face à un vieillissement de population historique et colossal. On est en train de se prendre la vague du vieillissement, du baby-boom sur les dépenses de retraite, sur surtout les dépenses de santé, de dépendance qui vont exposer dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et ça, c'est une dépense au niveau du pays à financer. Vous pouvez dire, à la rigueur, le public ne va jamais le financer, si vous voulez, c'est le privé qui va le financer. Donc, de toute façon, il va falloir dépenser beaucoup plus sur ce processus-là, public ou privé. Quand il y a 2 200 milliards de dettes, c'est tellement pas sérieux. Je veux bien qu'on agisse des choses, mais on est en train de faire naître, au lieu de prendre conscience aux gens qu'il va y avoir des problèmes, qu'il faut faire des efforts, on entend dire, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas, on va baisser les impôts. C'est des propos de comptoir. Au bout d'un moment, il faut quand même voir qu'on est face à des problèmes qui sont vraiment historiques, qui sont face à nous. Mais pour vous, ce n'est pas un sujet, le fait que les prélèves obligatoires, qui sont plus élevés que nos voisins et compétiteurs européens, nous empêchent, encore une fois, d'être plus compétitifs dans la bataille mondiale qu'il y a sur les marchés internationaux. Vous me permettez d'être un petit peu provocateur ? Allez-y. Très simplement, quand on dit, baissons les dépenses publiques d'un point de PIB, on ne peut pas avoir un discours. On est bien d'accord avec une chose, ça veut dire qu'on va baisser le PIB d'un point. C'est un discours de décroissance, on est bien d'accord. Après ? Ça dépend, comment cet argent, cette économie est réemployée ? Comment est-ce qu'on en sert ? Ça sert à baisser, à financer des baisses d'impôts sur les entreprises, des baisses de charges d'impôts sur la production, des baisses des cotisations ? Vous n'allez pas imaginer que quand je baisse les dépenses, on va baisser les recettes aussi et qu'on va baisser les impôts, puisqu'il y a un déficit. Il faut arrêter le déficit un jour. Alors, il n'y a pas une question sur le déficit, effectivement. Oui, mais c'est le petit problème. Il faut bien voir que quand vous dites, je baisse les dépenses publiques, vous n'allez jamais baisser les recettes. Donc, en fait, vous allez détruire l'activité en disant, qu'est-ce qui va se passer ? On verra, parce qu'il va se passer, c'est plutôt récessif. En tout cas, c'est un discours de décroissance. On peut le tenir, mais il faut en être conscient. Il ne faut pas dire, je fais ça, mais il faut qu'il y ait de la croissance dans le privé. Cette façon aussi de séparer et de vouloir détruire de l'activité économique réelle, qui sont des services réels fournis à la société en termes de sécurité, d'éducation, de justice, est quand même assez stupéfiante. Puisque partout dans le privé, on vous dit, il faut essayer d'avoir la croissance, il faut essayer d'avoir la croissance. Il y en a un où il y en a dans le public. On sait que ça va se développer avec le vieillissement. On est en train de dire, essayons de le détruire. C'est quand même... Très de rééquilibrer pour qu'il y ait plus de croissance qui vienne du privé, peut-être un peu moins du public. C'est ça, vous faites le discours qui est tenu par ces gens-là. Pour, encore une fois, se rapprocher de la moyenne européenne, encore une fois, c'est-à-dire qu'en France, on a cette bizarrerie-là quand même qu'on ne peut pas nier, qu'on a des dépenses publiques qui sont au top, des impôts qui sont au top, un chômage qui est au top et une dette qui est au top. Si pour vous, ça ne pose aucun problème, pourquoi pas ? Bien sûr que ça pose un problème, je vais finir par une petite métaphore. Prenez un coiffeur, vous allez tous les mois chez le coiffeur, ça vous coûte 40 euros, c'est du privé. Imaginez qu'il y ait un président provocateur qui dise, moi je décide, maintenant ça va être un service public. Donc tous les coiffeurs deviennent fonctionnaires, d'accord ? On a tous le droit d'aller une fois par mois chez le coiffeur, le coiffeur sera payé 40 euros par l'État, on paye tous 40 euros de cotisation et d'impôts. Ça revient strictement au même. Mais c'est ce que je veux dire, c'est tout d'un coup, vous n'avez pas un truc bizarre où il y aura un secteur public et qui pèserait sur le secteur privé. Je veux dire, on a tous les jours des gens qui se lèvent, qui vont travailler, qui offrent un service à la société. Dans des cas, il est payé directement, c'est du privé. Dans des cas, il est juste passé via le biais de l'État. Mais si vous regardez au niveau économique, il n'y a pas une grosse différence. On peut discuter, bien sûr, de deuxième ordre. Est-ce que c'est plus efficace ou pas ? Mais la dépense, elle est là. Oui, j'allais le dire. Mais on manquera de temps pour en parler. Exactement. Pour clore le sujet juste. Avec la réforme Macron, on sait qu'il y a cette volonté de baisser les prélèvements obligatoires dans les prochaines années avec la baisse de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ISF, les cotisations. Sauf que tout ça aussi est contrebalancé par la hausse de la CSG, et contrebalancé par la fiscalité, notamment écologique, mais pas que. Donc, au final, même à la fin du quinquennat Macron, les prélèvements obligatoires resteront élevés, en tout cas un peu plus bas, mais pas tant que ça. On sera toujours sûrement vice-champion du monde des prélèvements obligatoires, même si c'est moins grave. Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est vraiment grave, au-delà de l'aspect idéologique et de l'aspect « je paye trop d'impôts ? » Mais les dépenses, elles existent et il faut les financer. Est-ce que c'est si grave que ça ? C'est un débat intéressant. Mais la réalité, en tout cas, c'est que la France restera encore une fois sur des niveaux élevés de prélèvements obligatoires, ce qui n'est pas nouveau, même... Et vous savez quoi ? La France, elle est sans doute vice-championne du monde de la faiblesse à des prélèvements quasi-obligatoires privés. Et ça, vous n'avez jamais le comparatif qui vous dit qu'en France, qu'est-ce qu'on dépense très peu ? On dépense privé d'assurance par rapport aux autres pays. Un modèle de société qui est différent de celui des anglo-saxons. En tout cas, c'est voilà. On voulait vous l'expliquer. Tout ça a tiré de l'étude de l'OCDE qui vient de sortir. Merci, Elie Bérouillet, auteur du blog Les Crises. Merci. Merci.